La première médaille d'or de ses Jeux olympiques d'hiver est norvégienne. La fondeuse Thérèse Joag a remporté l'épreuve de skiathlon féminin, ce samedi, dans le stade de ski de fond de Djandjako. La russe Natalia Neprayaeva, médaillée d'argent, et l'autrichienne Teresa Stadlobe, parée de bronze, complétaient-elle le premier podium de ses 24e Jeux d'hiver officiellement ouvert la veille dans le « Nid d'oiseau » de la capitale chinoise. La Norvège, favorite à la première place du tableau des médailles, lance parfaitement sa quinzaine malgré les cas de Covid-19 s'empilant dans son équipe olympique. Avant le cas positif de l'immense favori du combiné nordique Jarl Magnus Rieiber, un cluster était apparu chez les fondeurs. Qu'à contact, Thérèse Joag n'est arrivée que mercredi soir au site de Djandjako. Mais moins de trois jours sur place ont suffi à la triple championne du monde de skiathlon pour assommer la course samedi. À 33 ans, Joag remporte sa première médaille d'or olympique individuelle. Son « rêve » expliquait-elle en conférence de presse deux jours plus tôt. Une seule figurait jusqu'ici à son palmarès, en relais au Joe 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada